Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis un petit peu le directeur de l'usine aujourd'hui. Donc, je voulais tout d'abord vous accueillir, vous dire merci d'être présent et vous dire en deux mots pourquoi on a voulu parler d'Europe. On considère, je crois, et nous sommes nombreux ici, que les usines sont une fenêtre ouverte sur le monde extérieur. En fait, elles sont ancrées dans les territoires. On en a parlé. On va en reparler. Mais nos usines sont également une fenêtre ouverte sur la mondialisation, sur l'Europe. Je dirige une entreprise qui possède deux usines en France, une dans le Perche et l'autre dans le Gatinet. Et assez souvent, je reçois des clients qui viennent du Japon. Et à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de me faire la remarque. Les Japonais ne seraient peut-être pas venus dans le Perche et le Gatinet s'il n'y avait pas l'industrie et que finalement, c'était une communauté humaine et qu'on participait à ce lien, à ce collectif qui est important à cette ouverture vers l'extérieur, une mondialisation plus positive. Je suis aussi intimement persuadé que l'Europe est l'avenir du Made in France, que la France doit s'intégrer dans ses chaînes de valeurs internationales et que l'Europe est finalement aujourd'hui notre marché intérieur et que nous sommes, je crois, tous dans l'industrie profondément européen, car nous sommes conscients de l'importance de l'Europe pour le bon fonctionnement de l'industrie, pour le développement de certaines filières, l'Europe et la réponse aux défis qui nous sont posés. Voilà, je ne vais pas développer plus. Je voulais juste vous dire le plaisir que j'ai à vous recevoir et à parler de ce sujet qui est important. Et l'industrie est sans doute une des clés pour essayer de réconcilier finalement les Français avec l'Europe, une Europe utile, une Europe efficace. Je voudrais aussi dire quelques mots en anglais parce que nous avons certains de nos invités qui sont de l'Italie, de l'Allemagne, et je voudrais dire merci pour vous être avec nous. Nous considérons vraiment que cet événement est un «Made in France », un «Made in Europe », open, innovatif, vraiment quelque chose que nous partageons, je crois, avec les Italiens, avec les Allemands, avec les autres pays européens. Nous considérons que nous sommes une famille et nous travaillons ensemble pour construire des produits mieux et essayer de trouver des solutions à certains des problèmes de notre monde. Donc, merci d'être avec nous. Je vais repasser au français et passer la parole à Philippe Varin. Merci. Merci. Merci Bruno. Je vais, avant de passer la parole à Christine Kerdeland, qui va remettre en perspective quelques chiffres clés sur l'Europe. Je veux juste vous dire deux mots sur la manière dont France Industrie et avec le CNI, nous préparons le programme français pour les prochaines élections européennes qui auront lieu du 23 au 26 mai prochain, et en particulier pour préparer la réunion du ministre de l'Économie et des Finances avec les Amis de l'Industrie. Je pense qu'Agnès, la ministre, en reparlera, qui aura lieu le 18 décembre. Retenez la chose suivante. Ce qui nous paraît extrêmement important, c'est deux choses. Un, c'est que l'Europe soit explicite sur les chaînes de valeurs industrielles qui sont stratégiques. En France, on a mis en place maintenant les 18 filières. Il faut qu'au niveau européen, sur les batteries, sur l'hydrogène, sur la voiture autonome, sur la santé, l'agroalimentaire, etc., que l'Europe fasse des choix. C'est le premier sujet et qu'elle explicite ces choix, ce qui va donner lieu probablement à des négociations significatives. Un, et grâce à ces choix, ceci permettrait de mettre en cohérence, un, les initiatives, les programmes d'initiatives européennes, les programmes communs, le programme de R&D d'innovation qui va prendre la suite de H2020. On veut que les 70 milliards de H2020 deviennent dans le nouveau programme, non pas 100 milliards, mais 120 milliards, mais qu'ils soient orientés sur ces chaînes de valeurs, également pour orienter la politique commerciale, pour faire en sorte que sur ces chaînes de valeurs stratégiques, il y ait réciprocité. Je pense que sur les batteries ou sur le photovoltaïque, on a vu ce que donnait la non-réciprocité. Et en matière de concurrence, comme ça a été dit par le ministre ce matin, le Premier ministre, il est essentiel que sur ces chaînes de valeurs stratégiques, la politique européenne soit d'abord dédiée à créer des futurs champions. Donc ces chaînes de valeurs, leur identification est absolument clé parce qu'on ne parlera pas en théorie, mais on sera très concret ensuite sur la déclinaison des différents aspects de la politique européenne. C'est le point numéro 1. Et le point numéro 2, c'est que les deux transitions clés écologiques, énergétiques et numériques, bien entendu, l'Europe doit en donner le cadre. Ce que nous souhaitons, c'est sur la transition écologique, énergétique, qu'il y ait un prix du CO2 qui soit incitatif et avec une certaine prévisibilité pour ne pas laisser à la loi du marché des allers-retours qui sont préjudiciables pour les investissements. Ça, c'est un sujet. En ayant en tête qu'il faut éviter, en ayant en tête que l'industrie, l'industrie européenne, plus on fait d'industrie européenne, plus on réduit l'empreinte carbone réelle. Parce que ce qui se passe dans le cas de la France, on le voit bien, on a progressé de 20% sur la baisse de nos émissions sur le territoire français. Mais comme l'industrie s'est réduite, l'empreinte carbone réelle, si on intègre le carbone importé, elle accrue de 11% de 1995 à 2015. Et au niveau européen, on a des problématiques peut-être du même type. Et fuite de carbone doit être aussi traitée. Et s'il y a fuite de carbone, il y a fuite d'investissement en même temps. Donc, premier point, le CO2. Et deuxième point sur le numérique, c'est au niveau européen, sans qu'on fasse, je dirais, trop de zèle dans la transposition, que doivent se décider les caractérisées des données, les standardisations, éléments de cybersécurité, etc. Et là, l'Europe, sur ces deux transitions, a un rôle clé à jouer. Ce sera notre métier qui sera résumé dans une plateforme qui reprendra ses points de manière plus détaillée et qui sera disponible à compter du 18 décembre. Bonne session. Applaudissements Merci beaucoup, monsieur Barbin. Merci beaucoup, Bruno Grandjean. Bonjour à tous. Mon nom est Christine Cardellan. Je suis directrice de la rédaction de l'Usine Nouvelle, le magazine Hebdo, de l'usine-nouvelle.com, qui est son site Internet, de l'usine digitale, qui est un pur player, et puis d'industrie et technologie à mensuel, et enfin de deux quotidiens sur l'énergie qui s'appellent BIP et EnerPress, tout ça faisant le pôle industrie du groupe InfoPro Digital. Alors, je suis ravie d'être ce matin avec vous pour cette séance inaugurale de l'usine extraordinaire, dont on a choisi qu'elle portera sur l'Europe. Hier, des gens ont vu les affiches usines extraordinaires dans le métro. Ils m'ont dit, ça doit être fait par l'usine Nouvelle, ça. Je dis, non, malheureusement, c'est pas fait par l'usine Nouvelle, mais je ne vois pas comment on n'aurait pas pu s'y associer, tellement c'est bouillant d'énergie, avec des jeunes partout dans les couloirs et des futurs talents pour l'industrie. C'est vraiment, je pense qu'elle va être vraiment 4 jours formidables. Alors, le thème de notre séquence d'ouverture, l'industrie européenne à la conquête du futur, avec un point d'exclamation après futur, comme pour insister sur le fait que ce n'est pas un point d'interrogation. Oui, bien sûr, l'industrie européenne, au sens de l'industrie de tous les pays d'Europe, mais aussi au sens actions communes, industrielles, même si aujourd'hui, il y a guerre, carbus pour représenter l'Europe de l'industrie, et qu'il soit vraiment probant, j'allais dire. Donc, cette industrie européenne est lancée à la conquête du monde. Et je crois que c'est ce qu'on veut dire avec conquête du futur, parce que moi, je n'aime pas l'expression industrie du futur, qu'on emploie en ce moment à tout bout de champs pour évoquer le 4.0, la connectivité, parce que c'est erroné. C'est l'industrie d'aujourd'hui, ça. Ce n'est pas l'industrie de demain. Ce n'est pas l'industrie du futur. C'est maintenant qu'il faut absolument investir dans l'intelligence artificielle, dans la data, dans la connectivité. Les Chinois et les Américains ne s'en privent pas. Et je pense que l'Europe doit vraiment accélérer en la matière. Alors, juste un mot, un rappel, comme le disait Philippe Varin, puisque nous avons toujours en France une tendance naturelle à l'autoflagellation. L'industrie européenne est la première du monde avec 20% de la valeur et de l'emploi mondiaux. L'industrie est le symbole de la puissance de l'Europe depuis le 19e siècle. La spécialisation européenne repose encore largement sur ces secteurs historiques. L'auto, le naval, le ferroviaire, l'aéronautique, la défense, l'énergie, la chimie, la pharmacie. Des secteurs qui ont accompli tous d'énormes progrès technologiques pour garder leur leadership mondial. Néanmoins, nous avons à ce jour perdu quelques batailles dans le solaire, dans les écrans, les téléphones, ordinateurs, bien sûr, ou dans le cloud. C'est un vrai problème pour l'industrie aujourd'hui, je pense, de ne pas avoir de grands leaders du cloud à hauteur des Google et Amazon. On voit bien dans les appels d'offres aujourd'hui, il n'y a pas vraiment le choix, ils sont incontournables. Alors, nous ne sommes pas absents des technologies de l'information, mais nous n'avons pas bien négocié ce virage. Et on sait que l'extraordinaire puissance des GAFA peut avoir des conséquences sur beaucoup d'autres secteurs, y compris industriels, désormais. Alors, si notre industrie reste la première du monde, on a parfois le sentiment d'une puissance qui s'effrite, qui ne sait pas s'organiser, qui pourrait beaucoup mieux valoriser collectivement ses atouts. On a l'impression que l'industrie européenne existe, mais que l'Europe de l'industrie, elle, n'existe pas. Alors, la question de cette séquence d'échange, finalement, c'est face aux Etats-Unis et à leur diktat, que ce soit les GAFA, que ce soit la manière dont on a été éjecté d'Iran, ou que ce soit la guerre commerciale lancée par Donald Trump, face à la Chine et à sa puissance exponentielle, comment l'Europe industrielle peut-elle repartir à la conquête du futur ? Et donc, nous avons la chance, pour répondre à cette question ce matin, d'avoir avec nous une extraordinaire brochette de grands dirigeants qui sont tous à la tête de leaders mondiaux, des patrons stratèges et visionnaires. De Gaulle dirait, dont le regard porte au-delà de l'horizon. Et on en a vraiment besoin, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui pour répondre à cette question. Alors, je vais demander à Jean-Bernard Lévy, à Jean-Dominique Sénard et à Olivier Brandicourt de me rejoindre sur la scène. Alors, Jean-Bernard Lévy, vous êtes PDG d'EDF, vous êtes premier producteur et premier fournisseur d'électricité en France et en Europe. Jean-Dominique Sénard, vous êtes président de Michelin, leader mondial des pneumatiques. Olivier Brandicourt, vous êtes PDG de Sanofi, un des leaders mondiaux de la santé. Alors, je vais donc vous demander, pour commencer, mais avec seulement 3 minutes chacun, alors qu'il faudrait 3 heures ou même 300 heures, de répondre à la question que je posais à l'instant, comment l'Europe industrielle peut-elle repartir à la conquête du futur ? Monsieur Lévy. Bien, mais en 3 minutes, ça va être un peu difficile, d'autant plus que vous avez déjà dressé un tableau très éloquent de la situation dans laquelle nous sommes. Moi, je crois et je souhaite que l'Europe fasse des choix. Je pense que dans un monde où l'Europe, c'est 500 millions d'habitants, sur 7 milliards et bientôt 9 ou 10 milliards, l'Europe doit se spécialiser. La Chine s'est spécialisée, on sait comment. Les Etats-Unis aussi se sont spécialisés. On voit quelles sont les industries qui, depuis 20 ans, tirent la croissance américaine de façon absolument extraordinaire. Moi, je crois qu'il faut que l'Europe désigne les secteurs dans lesquels elle veut être un champion mondial. Je pense que l'Europe n'a pas vocation nécessairement à être le champion de tous les secteurs. Je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à imaginer que l'Europe soit le champion de toutes les technologies de l'information parce que la Californie a beaucoup d'avance. Je pense que ce n'est pas la vocation de l'Europe comme la Chine ou l'Asie en général d'être le champion de toutes les fabrications industrielles avec les usines de consommation de masse. Il faut qu'entre les deux, l'Europe trouve une vocation. et je pense que l'énergie est un domaine dans lequel l'Europe doit trouver, doit affirmer sa vocation parce que nous avons beaucoup d'atouts. Nous sommes exemplaires dans beaucoup de pays d'Europe et en particulier en France. Évidemment, je plaide pour ma paroisse, celle d'EDF. Nous sommes exemplaires en matière de décarbonation. Nous pouvons montrer en Europe et en France que la transition énergétique, elle accompagnera le développement économique. Elle n'est pas l'ennemi du développement économique. Elle accompagnera le développement des emplois qualifiés. elle répondra à un problème sociétal qui est totalement évident. Et on le voit à travers tous les sondages qui montrent que les populations, en particulier en Europe, se préoccupent de plus en plus du climat. Donc voilà mes 3 minutes. On entend parfois ici ou là juste une petite question de complément qu'il faudrait faire un Airbus de l'énergie, des énergies renouvelables, de même qu'il y a un Airbus pour les avions. Vous en pensez quoi ? D'abord, des énergies renouvelables, il y en a pas mal. L'Europe est leader dans un domaine aujourd'hui. Clairement, ce sont les éoliennes offshore. Il y a aujourd'hui des éoliennes offshore pratiquement qu'en Europe et il y en a beaucoup. Entre nous, il n'y en a pas du tout en France. Mais je crois qu'il y aura bientôt 4000 mâts d'éoliennes offshore, dont à peu près la moitié en Grande-Bretagne, la moitié sur les autres pays. Donc il peut y avoir des créneaux sur lesquels nous devons cultiver notre spécialisation et développer encore davantage notre industrie. Il y a un deuxième domaine sur lequel on s'interroge. C'est celui des batteries. Certains des membres du gouvernement tout à l'heure en ont parlé. Il y a un grand groupe français qui a beaucoup de moyens, beaucoup, beaucoup de moyens, qui a acheté une société de batteries présente en France et dans le monde. J'imagine qu'il se pose la question de prendre ou non le leadership d'une fabrication de batteries de véhicules électriques pour le marché de masse. Voilà le genre de sujet sur lequel il faut développer des compétences existantes ou s'interroger, savoir si on peut, par exemple, dans le domaine des batteries ou non, rattraper le retard qui est le nôtre par rapport aux Coréens, aux Japonais, aux Chinois qui ont déjà eux construit des gigafactories de batteries. Jean-Dominique Sénard, donc vous êtes le patron de Michelin. Même question. Comment l'Europe peut-elle, l'Europe industrielle peut-elle repartir à la conquête du futur? Voilà, alors beaucoup de choses ont été dites, mais je voudrais peut-être insister sur un ou deux points. Je pense qu'en effet, nous sommes à un moment absolument charnière pour l'Europe et que l'industrie a son rôle à jouer pour les années qui viennent. Si on veut créer ce ciment européen, l'industrie est au premier rang pour le faire. Et je crois que là, il n'y a aucun doute dans les esprits. En tout cas, j'espère que vous êtes tous convaincus de cela. Il y a quelques conditions pour cela. Entre autres conditions, une qui me paraît essentielle, c'est l'harmonisation fiscale et législative à travers l'Europe, parce que sans cela, on aura vraiment beaucoup de mal à garder un élément de compétitivité. La compétitivité de notre industrie est un combat quotidien. Il ne faut pas se tromper. On peut parler du monde entier. On s'aperçoit que devant nous, il y a un tsunami qui nous menace, venant des différents horizons, et qui ne nous fera aucun cadeau. Et quand je pense à l'industrie européenne, je me dis, mon Dieu, si seulement elle n'avait pas ces boulets aux pieds, que sont ces difficiles éléments de compétitivité qui viennent notamment du manque d'harmonisation fiscale et législative en Europe, eh bien, on serait déjà en train de triompher. Aujourd'hui, le surcoût, pour nous, est important. Quand on s'organise par région, on s'en rend très bien compte. Le surcoût européen dû à cette complexité est immense. Voilà un élément majeur. C'est pour ça que j'en viendrai au fait que nous avons une élection européenne, en effet, maintenant. Il y aura une nouvelle commission l'année prochaine. Il est indispensable que l'industrie soit correctement représentée au niveau européen par un commissaire européen qui a été moyen d'agir. C'est tout à fait essentiel parce que le sujet, vous le sentez bien, est très politique. Il est temps que la politique européenne se prenne en main, traite cette question et prenne l'industrie à cœur. Voilà ce que je voudrais vous dire parce que fondamentalement, on pourrait dire mille autres choses, mais il y a un sujet politique central au niveau européen qui doit maintenant être traité. Si vous étiez ce commissaire européen à l'industrie, quelles seraient les trois premières mesures que vous prendriez ? La question ne se pose pas, mais les mesures, oui, deux choses. Agir pour précisément tout faire pour harmoniser nos différentes législations. Je l'ai dit, c'est clé. Si on parle en France de fiscalité de production, on comprend bien ce qu'on veut dire. On a un déficit énorme par rapport à d'autres pays. Il faut le corriger. Alors, pays par pays, on a des choses à faire, mais si ça n'est pas géré au niveau européen, on aura du mal à avoir cette incitation. Deuxième sujet, peut-être de façon un peu plus large, prendre conscience que les différents pays qui nous entourent, que je disais tout à l'heure, ne font pas de cadeaux. Ils protègent leur industrie d'une certaine manière. Je ne dis pas protéger les frontières, mais le faire à travers une forme d'absence de naïveté qui nous manque, si je puis dire, aujourd'hui. C'est bien joli de voir les entreprises nord-américaines, entreprises chinoises ou autres investir l'Europe parce que c'est un intérêt de jeu formidable. C'est un peu plus dur quand on parle de réciprocité et de voir qu'on est peut-être moins capable de le faire, même s'il y a de beaux exemples. Il va falloir quand même que l'industrie en Europe se traite cette question et élimine la naïveté. Et puis peut-être le dernier point, mais c'est un sujet peut-être un peu plus vaste, mais par contre, l'Europe a toutes les cartes en main pour le faire, c'est de faire triompher ce que j'appelle le capitalisme responsable. Ça dépasse l'industrie, mais l'industrie peut être au coeur de tout cela. Pourquoi ? Parce que quand on parle de RSE, quand on parle d'engagement des entreprises et de l'industrie dans ce domaine-là, on peut être parfaitement leader. Et on peut être leader et créer une forme de sentiment d'unité à travers ce capitalisme responsable qui se distinguera largement de l'anglo-saxon et du capitalisme d'Etat que l'on voit se développer en Asie parce qu'il y a un nouveau modèle parfaitement possible. Toutes les racines sont là. Il ne demande qu'à être développé. Je pense que l'industrie doit être au front de cette histoire. Faire de lance. Olivier Brandicourt, donc vous êtes PDG de Sanofi. PDG de Sanofi. Même question, même motif, même punition. Bon, alors, parler de biotechnologie ou de biopharmacie, aujourd'hui, c'est parler de la santé de demain, en fait. Et la très, très bonne nouvelle, c'est que la santé de demain, elle est en train de se mettre en place et elle va être complètement différente de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Elle va être très, très personnalisée et elle va être très technologique. Où se situe l'Europe en termes de bioproduction ou de biopharmacie aujourd'hui ? C'est un secteur qui est tout à fait rentable et développé. Je crois qu'il y a 700 000 emplois en Europe. Il doit y avoir à peu près 33 milliards de balances positives commerciales. Ça marche bien. Par contre, il faut se préoccuper de ce que sera l'avenir. Et là, l'Europe est un petit peu en deçà parce qu'on n'a pas l'écosystème nord-américain. On n'a pas encore mis en place certains domaines que, par exemple, la Chine est en train de développer, y compris du point de vue réglementaire. La bioproduction n'est pas très développée en Europe par rapport à ces deux pays, par exemple. Et quand on regarde la France dans l'Europe, on se rend compte qu'on est en retard par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie. Je peux citer un exemple. La seule grande usine de biotechnologie en France, elle n'est pas très loin d'ici, elle est à Vitry. C'est une usine Sanofi. Elle nous a coûté 200 millions parce qu'il a fallu en fait changer un site chimique en site biologique. Mais au-delà de cette usine, il n'y a pas grand-chose quand en réalité, l'Allemagne, encore une fois, et l'Italie sont très, très, très avancées. Donc, c'est peut-être pas un problème uniquement européen, c'est un problème français. Et ce dont on a parlé ce matin au CNI, qui est de favoriser et de créer une filière de bioproduction en France est plus que nécessaire. Je vais rebondir un peu ce que vous dites et en même temps sur ce que disait Jean-Dominique tout à l'heure. Dans la lignée du RGPD, l'Europe, l'industrie européenne, la tech européenne, peut-elle se faire le chef de file d'une Europe, d'une industrie plus respectueuse à la fois des données personnelles, des droits des citoyens et de l'environnement ? Est-ce que l'industrie européenne peut devenir une espèce de norme éthique dans tous ces domaines et en faire un atout concurrentiel ? Parce que c'est quand même ce à quoi il faut arriver in fine si l'on veut gagner. Si vous voulez continuer sur votre lancée et ensuite... puisque c'est vrai que nous, finalement, ça va être l'avenir de notre industrie, c'est une convergence entre le biologique et le numérique et l'analyse de Big Data, on en est aujourd'hui à pouvoir analyser du point de vue séquençage au niveau cellulaire. Donc c'est vrai qu'il faut des capacités d'analyse absolument extraordinaires et c'est vrai que nos lois européennes sont peut-être finalement perçues comme étant un avantage par rapport à ce qui peut se passer en Chine ou aux Etats-Unis. Donc je crois qu'on peut construire là-dessus. C'est souvent présenté comme un handicap. Je crois qu'à long terme, ça sera en réalité un véritable avantage. Voilà. Jean-Dominique Sénard, sur ce même... sur ce même sujet. Est-ce qu'on peut devenir une espèce de norme éthique mondiale et en faire un atout de compétitivité ? Je ne sais pas si c'est une norme dont il faut parler, mais... Ce n'est peut-être pas le mot. Mais par contre, un exemple et une direction, une perspective, ça sûrement. Si vous voulez, je voudrais voir tous ces jeunes qui sont là, qui vont d'ailleurs visiter aujourd'hui, demain, cet endroit extraordinaire. Ils sont à la recherche de sens. Il n'y a pas qu'eux, d'ailleurs, au passage. Les moins jeunes aussi. Et je crois que le seul moyen de donner du sens à tout cela et de mettre l'industrie au cœur de l'événement, c'est de précisément montrer que l'industrie est capable de dépasser ce qu'est l'élément de production. On est là pour donner du sens, pour créer, en quelque sorte, une forme d'atmosphère générale. Et la RSE, dont on parle tous, ou ce comportement exemplaire que nous devons tous avoir, est un moyen de donner du sens. Vous savez que je suis un peu fanatique de l'expression raison d'être. Eh bien, il ne faut pas m'en vouloir. Mais quand on parle de la raison d'être de l'industrie, c'est quand même ça. Parce qu'aller donc expliquer que la raison d'être de l'industrie, c'est simplement de produire des objets. ça serait un peu court. On est en fait là pour démontrer notre capacité d'ouverture, d'ouverture d'esprit. Et puis, au passage, ça fait énormément de sens. Le simple, sur le plan économique, on peut se dire qu'on est exemplaire et faire de la philosophie autour. Mais en pratique, tout de même, c'est tout de même l'économie de notre industrie qui est en jeu. Par conséquent, je crois qu'il y a un lien très direct entre la raison d'être d'une industrie en Europe, son modèle, et ce que nous pouvons en faire et au fond, le bénéfice de tous. Jean-Bernard Lévy. Oui. Vous avez des fans. Je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord sur l'objectif que Jean-Dominique et Olivier Derrière ont explicité. Je voudrais quand même mettre un petit bémol. Le petit bémol, c'est qu'il me semble que nous devons répondre à ce besoin de raison d'être, ce besoin de sens, ce besoin de normes en écoutant l'ensemble de nos parties prenantes et en essayant de trouver des solutions qui seront à travers l'autorégulation de nos entreprises, que nous n'attendions pas de devoir trop obéir et de militer pour des normes qui soient trop éloignées de ce qu'attendent nos parties prenantes, qui sont les citoyens, qui sont les consommateurs, qui sont les salariés, qui sont les actionnaires et qui sont dans le monde entier, que je pense qu'il faut quand même essayer d'éviter un décalage d'une surréglementation qui viendrait des Etats et de la Commission, qui est certainement mue par beaucoup de bonne volonté, beaucoup de grands sentiments, mais qui nous éloignerait quand même de la mondialisation. Donc je pense qu'il faut que nous renforcions les efforts que nous, industriels, avons à faire pour trouver les moyens de cette autorégulation agile en fonction de ce que nous entendons de la part de toutes nos parties prenantes. Alors, dans tous les pays, dans tous les pays européens, aujourd'hui, la part de l'industrie a diminué dans le PIB, la France étant un des pires, mais on a l'impression que ça se stabilise. Est-ce que vous pensez que la transformation numérique en cours va permettre, grâce à des petites unités très robotisées, très agiles et proches de leur marché, de relocaliser des productions ? Parce qu'on a l'impression que les grands principes du manufacturing qui étaient on va en Chine pour faire des économies d'échelle, enfin avoir des très grosses unités très, 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 très importantes pour faire des économies d'échelle et pour les coûts de manœuvre aussi. Et ces coûts de manœuvre, elles ont été multipliées par 10 en Chine. Donc on a l'impression que les grands principes du manufacturing sont en train d'être bouleversés et donc on peut peut-être avoir des plaques de relocalisation dans des pays européens grâce au numérique. Alors, est-ce que pour vous, c'est déjà la réalité ? Est-ce que ça va être une réalité et ça va pouvoir aider l'Europe, bien sûr, de conquérir le futur, pour conquérir le futur ? Oui, parce que la biotech et le numérique, encore une fois, c'est une convergence, c'est une convergence biologique et une convergence technologique. On est plutôt bien placé en termes de biotechnologie en Europe, d'une façon générale. On a l'innovation et la créativité. là où ça peut de temps en temps bloquer par rapport à ce que fait la Chine ou par rapport à ce que vous pouvez trouver à Boston ou à San Francisco en termes de relais financiers, c'est quand il faut passer à la vitesse supérieure. On a la représentation avec Nicolas Dufourque dans l'Assemblée. Il y a bien sûr des outils, mais je pense qu'en France, en tout cas dans le domaine dans lequel nous sommes, il n'y a pas suffisamment de fonds en réalité de capital développement et que ça amène certaines de ces biotechnologies à s'expatrier et à ne pas rester européennes. Et il y a un autre phénomène, je crois, qui existe aussi en France, c'est qu'en France et en Europe, c'est qu'on a une analyse et un sentiment vis-à-vis de l'échec qui est très différent. Et le cycle de l'innovation, par exemple, je vois ça en Chine, où je suis toujours très, très surpris de l'allure à laquelle ils testent et éventuellement, ils réussissent ou pas, mais ça n'est jamais catastrophique. Et le cycle de l'innovation comme ça est pérenne et ça leur permet d'avancer finalement beaucoup plus vite que dans d'autres parties du monde. Donc ça, c'est deux... Le fail, learn, succeed. Exactement. Jean-Dominique, vous voulez rebondir là-dessus ? Oui, deux choses, parce que c'est tellement important. La réponse à votre question, c'est oui, on peut très bien en Europe surfer sur cette révolution digitale. Je ne vous cache pas mon bonheur et je le partage avec Frédérine Sanchez qui est ici parce que nous avons créé ensemble une filiale commune qui est aujourd'hui à Clermont-Ferrand qui vient de créer 250 emplois dans l'imprimante 3D métal. Et d'ailleurs, ceux qui ont la curiosité de visiter nos stands, vous verrez les belles expressions de cela. C'est exactement l'illustration du possible. Maintenant, il ne faut pas se tromper. Les autres sont capables aussi de faire cela. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer une seconde que ça va d'un seul coup nous donner un avantage. Il faut simplement être réaliste et se dire qu'il faut se dépêcher parce qu'on a une chance, en effet, de ne pas être dépassé dans ce domaine-là. Et l'autre aspect qui rejoint ce que je viens de dire, c'est qu'il nous faut en Europe, et c'est pour ça que le sujet est politique, il nous faut des investisseurs de long terme capables d'investir dans nos industries. Une des grandes raisons pour lesquelles beaucoup de nos start-up ne tiennent pas dans la durée, c'est parce qu'elles manquent d'air pour se développer. Regardez ce qui se passe aux Etats-Unis, regardez ce qui se passe même ailleurs, c'est l'inverse. Et donc, il faut absolument créer cet aspect-là. Et bien sûr, pas de normes, pas de choses, mais au moins des conditions dans lesquelles des investisseurs responsables pourraient être, je dirais, en place, agir. Regardez ce qui s'est passé ces dernières années, regardez nos compagnies d'assurance avec toutes les nouvelles réglementations européennes qui, d'un seul coup, ont été obligées de diminuer brutalement leur portefeuille d'action. Qui les a remplacées ? Devinez. Il faut changer cela. Il faut recréer une atmosphère et une capacité d'investisseurs responsables. Ça donnera deux choses. Un, ça soutiendra nos entreprises, toutes les start-up, et puis au passage, ça créera le ciment dont je parlais tout à l'heure, dont on a bien besoin pour le capitalisme. Merci beaucoup. Jean-Bernard Lévy, je sais que c'est plus compliqué pour vous de parler de relocalisation dans votre métier, évidemment, mais globalement, sur ce devenir de l'Europe, ce redéveloppement des start-up et ce qui peut faire notre développement à la fois dans le numérique et dans votre secteur. Je crois qu'on ne se rend pas bien compte qu'on est qu'au début de la révolution numérique. On voit les perspectives que ça offre dans différents secteurs. On voit les perspectives que ça offre à la fois pour notre compétitivité et sur une manière complètement différente de traiter nos clients, de s'adresser à nos clients. Et ce n'est qu'un début. Donc, je suis assez optimiste sur le fait que nous pouvons, si nous en avons les moyens et la vision, la bonne vision, peut-être rattraper un certain retard par rapport à ce qu'on appelle l'industrie 4.0 et tout ça, mais surtout, trouver des solutions qui ne sont aujourd'hui qu'esquissées et qui vont nous permettre de gérer nos écosystèmes, nos deux grands écosystèmes, celui de la supply chain d'un côté et celui de notre relation avec nos clients de l'autre, de les gérer complètement différemment. Donc, je suis assez optimiste qu'il est encore temps de le faire, mais une nouvelle fois, soyons agiles et ne comptons que sur nos propres forces avec nos atouts, notre diversité, nos systèmes de formation supérieure et puis aussi nos handicaps et notamment l'absence de capitaux prêts à prendre des risques parce que ce n'est pas l'épargne qui manque en Europe, c'est l'épargne prête à prendre des risques. Alors, nous sommes déjà arrivés au terme de notre table ronde. Je vais vous demander quand même à chacun un mot de conclusion et me dire si vous êtes optimiste ou pessimiste. J'ai cru comprendre que quand même l'optimisme dominait et les conditions qui vont faire que vous allez le rester. Olivier Brandicourt. Moi, je me référais à ce qui s'est passé ce matin au CNI et au projet de filière de la santé qui est d'augmenter et de faire d'augmenter la bioproduction en France et de faire qu'on devienne un vrai pays compétitif dans ce domaine-là parce que, encore une fois, ce qui fait la richesse de notre industrie, c'est un écosystème. C'est le R&D et la science, c'est la clinique et les hôpitaux qui sont là juste derrière pour tester ce qui sort des laboratoires et, bien sûr, immédiatement après, il faut un développement industriel avec l'outil adéquat. Et c'est ça qui nous manque un petit peu en France. Encore une fois, on peut le trouver en Europe, mais il faut absolument se mobiliser pour créer cette filière de bioproduction en France. Jean-Bernard Lévy, un mot de conclusion ? Moi, je dirais que ma conclusion, c'est le succès formidable de cet événement. On avait la moitié du gouvernement qui était présent ici. Les ministres régaliens, mais tous les autres. Les ministres sont venus montrer leur attachement et leur certitude que le pays ne s'en sortira que s'il a une industrie forte. Le discours du Premier ministre, sa présence longuement ce matin avec nous, montre qu'il y a une prise de conscience que nous ne pouvons pas simplement être un pays de services et de consommation. Nous devons aussi être un pays d'innovation et de prise de risque. Jean-Dominique Sala. Je partage cet optimisme. L'événement, qui est quand même assez unique, est un symbole fort. Mais il n'y a pas que cela. Il y a tout ce qui est derrière. Il y a toute l'action de la BPI, toute l'action de France Industrie, tous ces organismes qui tirent dans le même sens et qui, aujourd'hui, vont probablement nous amener au succès. Il reste quelques petits efforts à faire. Alors, puisqu'il y avait beaucoup de membres du gouvernement ce matin, je me permettrais de dire que, bon, avec quelques aménagements sur la fiscalité de production, différents petits sujets, vous savez, enfin, bref, des choses qui vont faire qu'en France, les choses vont enfin déboucher. Eh bien, avec ces petits efforts, regarder le sourire des étudiants et des élèves qui étaient là et tout, c'est juste incroyablement optimiste. Donc, c'est vrai. Merci beaucoup, messieurs. On peut vous applaudir. Alors, Jean-Dominique Sala faisait allusion à l'instant à sa... Je ne sais pas si c'est une joint venture ou en tout cas une entreprise commune avec FIV. Et donc, on va justement accueillir maintenant Frédéric Sanchez, qui est président du directoire de FIV. C'est un groupe d'ingénierie industrielle français qui conçoit et réalise des machines, des lignes de production pour les plus grands industriels mondiaux. Et vous, vous êtes vraiment un acteur central de la transformation numérique. Alors, il paraît, on m'a dit, que vous vous dites qu'il n'y a pas d'industrie européenne, mais vous êtes là justement pour prouver le contraire ou au moins pour nous dire à quelles conditions elle peut exister et prospérer. Je vous laisse la parole. C'est un stand-up. Merci, Christine. Non, en fait, je n'ai pas tout à fait dit qu'il n'y a pas d'industrie européenne. J'ai dit qu'en fait, nous n'avions pas de politique industrielle au niveau de l'Europe et qu'il était vital qu'on se réveille, qu'on ouvre les yeux et qu'on mette en oeuvre une politique industrielle au niveau européen, que ce soit dans le domaine du commerce où franchement, à un moment donné, on a ouvert nos frontières à tout vent sans se préoccuper de l'équilibre, de la réciprocité. On était naïf. Mais c'est vrai aussi dans le domaine de la concurrence. Dans le domaine de la concurrence, on a tout fait pour tuer les champions européens. Et aujourd'hui, on se rend compte réveillé que d'autres, pendant ce temps, en ont profité. Mais c'est vrai aussi dans le domaine du digital où on se disperse. Dans le domaine de l'IA, par exemple, on a beaucoup trop d'initiatives dans tous les pays, dans tous les projets, dans toutes les entreprises, mais pas assez de concentration d'efforts et de moyens. Donc moi, je rêve d'une politique industrielle au niveau européen qu'elle soit dans le domaine énergétique, on en a vitalement besoin et qui accompagnera la transition écologique, qu'elle le soit dans le domaine de la défense, qu'elle le soit dans le domaine du digital, par exemple, que ce soit dans l'IA. L'IA, on peut peut-être avoir une différenciation. Tu parlais, Jean-Dominique, de RSE. Mais faisons une IA éthique. Travaillons sur la santé. On a des points forts en Europe. Donc, travaillons sur les leviers de notre force. Mais en fait, je veux aussi en profiter pour parler de FIV, parce que je suis là aussi pour parler de ma belle entreprise et de la belle initiative qu'on a eue avec Jean-Dominique en créant l'impression 3D. Alors, FIV, on a lancé un sondage chez FIV auprès des salariés pour essayer de déterminer quelle était notre raison d'être. Et finalement, les salariés, les 8500 salariés dans le monde, alors, ils n'ont pas tous répondu, il y en a à peu près 70%, ont décidé que notre raison d'être, c'était de faire aimer l'industrie. Faire aimer l'industrie. Et ici, nous voulons faire aimer l'industrie. Pourquoi il faut faire aimer l'industrie ? Parce que l'industrie, je crois, est la seule qui est capable de relever les défis que le monde nous oppose. Bien sûr, la transition écologique, bien sûr, la transition numérique, mais aussi l'accompagnement social de ces transformations. Dans l'industrie, vous avez des postes qualifiés, des emplois qualifiés, des emplois qui permettent aux jeunes, qui malheureusement n'y vont pas assez, de trouver une manière d'exprimer, d'exprimer leur passion, leur désir. Pourquoi ? Parce qu'il y a le numérique dans l'industrie aujourd'hui. Parce que l'industrie, c'est plus celle qu'elle était hier. Faire aimer l'industrie, c'est faire comprendre que c'est l'industrie qui réglera nos problèmes de demain. C'est l'industrie, c'est pas les services. Les services et l'industrie, mais l'industrie qui emporte, qui engage, qui est systémique, qui entraîne. Et c'est pour ça que, pour moi, si on a, avec cette usine extraordinaire, un message à faire porter, à faire passer, et c'est ça. Aimons l'industrie. Et je vous en prie, messieurs les politiques, n'ayez pas un double discours. Si vous aimez l'industrie, réduisez les impôts de production. Agnès, je te remercie de venir me combattre avec nous. Si vous aimez l'industrie, baissez les impôts de production. Si vous aimez l'industrie, favorisez des formations qui correspondent aux besoins dont le pays a besoin. À nos besoins, on va manquer phénoménalement de data scientists. On va manquer phénoménalement de marketeurs. On est dans un monde, aujourd'hui, où le marketing est vital. Nos formations doivent être adaptées. Mais on va aussi manquer d'opérateurs suffisamment formés pour pouvoir opérer ces systèmes de production totalement digitalisés. On en a vitalement besoin. Il faut l'accompagner. Les réformes en cours mises en place au niveau du gouvernement français sont bonnes. Mais ce sera encore mieux si on arrivait à le faire au niveau européen. Dernière remarque. La 5G. Nous sommes très en retard. On parle tous d'industrie du futur. Mais si on ne développe pas la 5G, il n'y aura pas d'industrie du futur. Comment traiterons-nous le big data ? Comment ferons-nous pour arriver à exploiter ces usines de production qu'on aura développées et qui seront parmi les plus modernes ? On n'en sera pas capable. La 5G, elle est déjà partie aux Etats-Unis, en Californie. Elle est partie en Chine. Nous sommes en retard. Nous ne réglerons ce problème qu'au niveau européen. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et avec la 5G, la cyber, qui est un enjeu vital pour nos industries. Quand on automatise nos systèmes de production, il est vital, derrière, qu'on protège. Et ça, ça se fait au niveau des pays, par contre, avec une couche européenne. Il faut le faire au niveau des pays parce qu'il ne faut pas être naïf. Mais il faut derrière qu'on développe une couche européenne de cyber. Voilà ce que j'avais à vous dire en quelques mots. FIV est une magnifique boîte. Pourquoi ? Parce qu'elle a contribué à construire au 19e siècle le Grand Palais, la Tour Eiffel, le pont Alexandre III, la gare d'Orsay, et qu'elle est encore là au 21e siècle et qu'elle a participé à toutes les révolutions industrielles. On a chaque fois su repenser notre business model de demain. Ce n'est pas moi, c'est mes équipes et c'est toute une histoire. Mais ça veut dire qu'une entreprise peut toujours vivre si elle se dépasse, si elle relève les défis et si elle réfléchit à la manière de relever les défis que le monde lui offre. Voilà. Merci à vous tous et bonne continuation. Vive l'industrie ! Vive l'industrie ! Ne partez pas ! Je ne pars pas ! Vous avez été tellement rapide que je vais quand même vous poser une question complémentaire. Tout à l'heure, je parlais de relocalisation liée justement au numérique. Alors, puisque vous passez votre temps, vous, à faire de la transformation numérique dans les grands groupes, est-ce que vous observez effectivement ce phénomène de retour de certaines unités de production parce que les grands principes du manufacturing sont caduques ? Écoutez, bien sûr. Alors, d'abord, je vais prendre encore une fois mon exemple, l'exemple de l'entreprise dans laquelle je travaille et que je dirige. On recrée des emplois. Quand on développe avec Michelin cette co-entreprise qui s'appelle Adop, on a créé en l'espace de même pas un an 250 emplois. De rien, on a 250 emplois. Et on en aura à peu près 500. C'est l'objectif dans un an. Mais l'objectif, ce n'est pas de créer des emplois, c'est de vendre les machines que l'on développe et de créer des emplois qui vont avec. Et c'est une manière de relocaliser. Autre exemple, on a créé une entreprise qui s'appelle FIV Maintenance qui assure la maintenance des outils industriels de nos grands clients, les constructeurs automobiles ou Safran. Cette entreprise, on l'a créée il y a 6 ans. Aujourd'hui, elle emploie 800 personnes en France. Et qu'est-ce qui fait la différence ? C'est bien évidemment la digitalisation. On a mis des capteurs sur les différentes machines que l'on fournit, mais pas que les nôtres. On extrait des données, on les traite. Comme on maîtrise les procédés, on est capable d'améliorer la productivité, de faire de la maintenance préventive et prédictive. On essaie. On a développé un intrapreneuriat, une entreprise qu'on appelle FIV Cortex ou avec des ingénieurs qui développent des algorithmes pour permettre à nos clients de mieux optimiser l'utilisation de leurs lignes de production qu'on les ait fournies ou pas. On vient de nouer un accord avec Visiativ qui est une plateforme qui permet aux fournisseurs de biens d'équipement de réaliser leur maintenance. Et à l'intérieur de cette plateforme, on va apporter des applications algorithmiques de data scientists parce qu'on les a et qu'on va pouvoir aider nos partenaires qui sont parfois aussi nos concurrents à monter en gamme. Donc oui, on peut recréer des emplois. Aujourd'hui, on a une opportunité inouïe au niveau européen. On a des ingénieurs de talent. On a une formation globalement forte. On a une opportunité inouïe qui est que les cartes se redistribuent partout. On ne fera plus de l'industrie comme hier. Les Chinois l'ont bien compris. Ils ont défini 10 actions stratégiques, 10 secteurs où ils veulent mettre leur énergie. Faisons la même chose nous mais avec le talent qu'il y a dans ce pays, dans ces pays européens mais en condition de le faire ensemble. Jean-Dominique disait à juste titre, il faut casser ces frontières. Elles existent encore entre nous européens. C'est une aberration. Il y a des frontières culturelles mais au-delà, il faut les casser pour pouvoir favoriser la libre circulation non seulement des biens et des personnes mais aussi des capitaux pour pouvoir financer ces boîtes qui se créent et les accompagner pour les transformer des titans. Il faut le faire globalement. On le fera au niveau européen. Mais oui, on recrée des emplois dans ce pays grâce à cette redistribution des cartes et à condition qu'on embarque ces mouvements et qu'on relève ces défis du changement climatique. Ce matin, quelqu'un disait mais on transforme des déchets, des déchets industriels en ressources. Mais c'est vrai. C'est toute la vocation de l'éco-conception. C'est toute la vocation de la matière première. On vient de développer un procédé, j'espère qu'on le vendra, qui permet de récupérer des bâtiments usagés. On détruit ces bâtiments, on retrouve le minéral, le grain, le sable d'origine grâce à une machine qui s'appelle un road ice qu'on a développé et breveté. On n'a pas encore trouvé d'application. J'espère qu'on le fera avec Vika. Mais c'est fantastique. Ça veut dire que le déchet devient une ressource et on ne détruit plus de ressources. Et la 3D, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que ça offre des perspectives parce qu'on va pouvoir imaginer des pièces. On l'a fait pour Michelin, mais c'est eux d'ailleurs qui l'ont conçu, ce moule d'insert. Mais on a pu réaliser ce moule d'insert. Et on l'a fait et on se rend compte que ce faisant, on est capable de développer des pneus qui se régénèrent. Donc on voit bien que toutes ces technologies, grâce au numérique et autres, qui vont profondément transformer et bouleverser la manière de produire demain, nous sommes les Européens au cœur de ces solutions. Voilà. En tout cas, vous nous donnez envie d'aller dans l'industrie et vous et ceux qui vous ont précédés, c'est dommage que j'y sois déjà, sinon je viendrai. Alors, maintenant, nous allons accueillir un patron allemand, Stéphane Timmerman, qui est Chairman of the Board of Management de KSB, qui est fabricant, leader mondial dans le domaine des pompes et de la robinetterie et des services associés. Donc, il fait 2,3 milliards millions d'euros de chiffre d'affaires avec 16 000 personnes dans 84 pays. Alors, Stéphane Timmerman, vous entendez le français, mais vous pensez que votre français n'est pas suffisant de parler avec vous comme ça, donc vous parlez en anglais, mais tout le monde ici comprends l'anglais, bien sûr. donc je vais vous demander la même question que j'ai donné aux autres panélistes. Est-ce que vous croyez que l'industrie européenne va prendre le monde au moins pour maintenir une leadership dans le futur ? Et comment ? Bien sûr, je crois en ça. Mais je dis, Christine, c'est une vision. Et j'ai entendu tous les membres devant moi et les grandes speeches que j'ai eu et les beaucoup que j'ai dit, je me suis dit que je suis un petit PDG de une société qui travaille mondial. Nous sommes présents dans presque 90 pays et notre battle chaque jour est de combattre la compétition. Je suis en Chine, je suis dans les États-Unis, je suis dans l'Arabie et chaque jour nous essayons de être mieux que les autres. Et mes employés, quand ils me demandent, quand ils me demandent, ils demandent me pour une stratégie. Ils demandent me pour une vision mais ils demandent me pour une stratégie. Donc, dans mon vie, comme un homme qui a fait une société avec une grande équipe de gens, je dois définir une stratégie. Je dois dire, comment on va être la compétition ? Où va être la compétition ? Et quand on va être la compétition ? Il y a de la compétition, tout ça doit être touché quand on parle de l'Europe. Quand j'ai écouté les grands speakers devant moi, j'ai pensé à moi, où est la stratégie européenne pour les sujets qui le monde aujourd'hui ? C'est l'intelligence artificielle, c'est l'enseignement de l'enseignement, c'est l'enseignement de l'enseignement, c'est l'enseignement de biotechnologies, comme je l'ai mentionné, c'est l'autonomie, c'est l'autonomie, c'est l'autonomie, c'est l'économie, c'est l'économie, et je vais arrêter parce qu'il y a beaucoup d'autres plus. Où sommes-nous comme l'Europe ? Et je pense que le message triste n'est pas de l'autre. Si je voyage, quand je suis en Chine, je connais le plan de 5 ans, le plan de 5 ans des chinois. Est-ce que je l'aime ? Non. Est-ce que je l'admire ? Oui. Je vais aux États-Unis, je vois ce que le Président Trump est en train de faire. Est-ce que je l'aime ? Non. Je vois ce qu'il y a l'effet, et je respecte ce qu'il va faire pour l'industrie américaine ? Bien sûr. Je vais à l'Arabie, je vais à l'Émirat, je vois ce qu'il y a de ce structure, de ce qu'intelligence les gouvernements sont en train d'infrastructures dans les déserts, construire les places les plus poshs dans 5 ans, 10 ans. Si je regarde à l'Europe, si je reviens à l'Allemagne, je suis heureux de revenir à l'Allemagne, et je suis heureux de revenir à l'Allemagne, et je suis heureux d'avoir une maison dans l'Europe. Je vois qu'on se parle, on se parle, on se parle. Nous devons être à l'avion, nous devons, comme je l'ai dit, nous devons être à l'avion. Nous devons prendre la leadership de ces technologies que nous, en many cas, nous avons apporté en France, en Allemagne, et nous devons commencer à devenir plus compétitifs. Si l'Europe puisse faire ça ensemble, ça serait une bonne chose. Parce que, au final du jour, ce que nous avons en Europe, et où nous sommes vraiment non-pensables, nous avons la paix, nous avons une très bonne infrastructure, nous avons un grand logistique, et nous avons une grande qualification. et c'est peut-être le dernier point que j'aimerais faire pour la qualification. Ce que vous faites aujourd'hui est, comme je l'ai dit, un très important step dans le futur. Parce que si nous, les entreprises en Allemagne et les entreprises en France, ne motivent les jeunes à venir dans nos factories, pour apporter de nouvelles énergies, la énergie dont je parle, pour apporter de nous tous à l'autre niveau, et puis prendre nos jobs comme PDG's, nous ne survivrons dans la compétition globale. Et cela, pour sûr, nous ne voulons pas permettre. Donc, back à votre question, je crois en Europe ? Bien sûr, mais nous devons le faire ensemble, nous devons le faire dans une attitude de business, nous devons dire à nos politiciens, stop de parler, réacte, plus vite, mettre de la vitesse sur le terrain et aligner, comme nous devons le faire dans l'industrie sur un quotidien. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Thank you very much, Stéphane. Alors, deuxième mini table ronde, je vais appeler maintenant sur l'estrade Jean-Marc Chéry, Paolo Pozzi et Nicolas Dufourque. Installez-vous, prenez un micro. Alors, Jean-Marc Chéry, vous êtes PDG de ST Microelectronics, donc un des plus grands fabricants de semi-conducteurs avec plus de 8 milliards de dollars, mais non, 7 milliards d'euros, pardon, de chiffre d'affaires et plus de 100 000 clients dans le monde. Et vous êtes l'exemple d'une réussite européenne avec des racines franco-italiennes. Paolo Pozzi, vous êtes le patron d'Agrati, qui est un groupe italien spécialisé dans le domaine des fixations techniques pour le secteur automobile. Donc, vous avez 2600 employés dans le monde, dont 700 en France. Et vous avez réalisé en 2017 une grosse opération de croissance externe aux Etats-Unis qui vous a fait quasiment doubler de chiffre d'affaires. Et enfin, Nicolas Dufourque, directeur général et leader charismatique de la BPI, France, de BPI France, pardon, Banque publique d'investissement, qui financent et qui développent les entreprises et je dirais qui développent les chefs d'entreprise aussi selon votre programme récent. Alors, les Allemands chassent en meute, les Italiens un petit peu aussi chassent aussi un peu en meute, les Français passent souvent pour ne pas dire pas du tout. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas ensemble au niveau européen ? C'est-à-dire, on réclame des choses, certes, de la Commission européenne, mais pourquoi les chefs d'entreprise ne s'emparent pas de ce problème ? Pourquoi on ne travaille pas ensemble au niveau européen ? Pourquoi face à la Chine ou aux Etats-Unis qui défendent leurs intérêts, America first, et je ne vous le fais pas en chinois, mais c'est la même chose, les Européens ne chassent-ils pas en meute ? Est-ce que vous avez une réponse à ma question ? Est-ce que vous avez l'air interloqué ? Malheureusement, je vais vous contredire. Je vais prendre l'exemple de ma compagnie, ST Microelectronics. Nous sommes une société qui fait à peu près 10 milliards maintenant de dollars de chiffre d'affaires et 30% en Europe et 5% entre la France et l'Italie. Et donc, on est dans les 5 premiers mondiaux bien positionnés sur le secteur automobile et industriel. Notre capacité à être un des leaders mondiaux en adressant ces marchés et être compétitif vis-à-vis des acteurs américains et vis-à-vis des acteurs asiatiques est lié au fait qu'on produit plus de 50% de notre activité en Europe. On a travaillé sur des développements de technologies différenciantes vis-à-vis de ces clients et on a travaillé en coopération avec d'autres acteurs européens en utilisant des outils d'aide à la recherche et développement proposé par les Européens. Alors certes, supporté par une vision industrielle française principalement lors des 15 dernières années avec les programmes Nano 2008, 2012 et 2017 et le crédit impôt recherche que je salue au passage. Donc grâce à ces outils, grâce à la coopération européenne, on a créé en Europe quelqu'un qui s'est redéfini et qui est un champion mondial et qui coopère tous les jours soit avec des partenaires équivalents à nous soit avec nos clients. C'est-à-dire qu'en Europe, on coopère en termes de recherche et développement avec des gens comme Bosch, comme Valeo, comme Audi de façon très, très intime. On développe des technologies qui répondent à leurs besoins et qui permettent à ces clients de se différencier. Donc, je dirais, mincerie en faux vis-à-vis de votre affirmation. Monsieur Pozzi. Bon, déjà, je m'excuse pour mon niveau de français, donc j'espère que vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Non, mais on vous comprend très bien, ne vous inquiétez pas. Comme on est en France depuis longtemps, donc on arrive à parler français aussi. Donc, moi, je pense que par rapport aux autres sociétés qui sont ici, nous sommes un peu un exemple d'une entreprise typiquement italienne d'une taille moyenne, mais que dans les dernières années a eu un développement important. Donc, on fait aussi des produits qu'on peut normalement considérer des produits pauvres. Donc, c'est des pièces fixations qui ont une valeur unitaire très limitée. Donc, normalement, associées à des familles de commodities. C'est ce qu'on appelle commodities. Deux choses. Je partage l'avis de mon collègue ici sur le fait qu'on peut faire des choses ensemble. Nous aussi, on est l'exemple, notamment en France, qu'on a eu la possibilité de travailler sur un sujet délicat. Il y a M. Varin ici que moi, j'ai eu malheureusement la possibilité de rencontrer dans une période difficile où on a repris une société française qui était en difficulté avec le support aussi des institutions françaises. On a travaillé avec BPI France. Donc, l'objectif, c'est de dire que ce n'est pas possible qu'on arrive à faire des choses ensemble seulement quand il y a une situation de difficulté. Donc, là, nous, en Italie, on est un peu sur le même type de principe normalement. Donc, on arrive jusqu'à la limite. Malheureusement, on est à la limite aussi aujourd'hui avec notre gouvernement au niveau européen. Mais ça, c'est autre chose. Donc, c'est pour dire que je pense qu'il y a la possibilité de faire des choses ensemble. La limite, en général, et moi, je la vois quand on va au niveau européen, au niveau, par exemple, de notre association, c'est la difficulté à donner ou à laisser un peu plus de souveraineté ou de responsabilité au niveau européen plutôt que d'avoir des situations ou des institutions très fortes au niveau pays. Donc, il faut comprendre que si on veut avoir une économie d'échelle et une dimension comparable aux Etats-Unis et à la Chine, chaque pays doit peut-être un peu laisser sur le terrain l'autonomie et la capacité de décider les choses. Je ne peux pas m'empêcher de faire une parenthèse, mais c'est vraiment une parenthèse. Vous avez fait allusion à votre gouvernement. Est-ce que pour des industriels en Italie, c'est un handicap d'avoir un gouvernement populiste ? Bon, c'est une question à laquelle je n'arrive pas à répondre. C'est une situation un peu difficile. Mais concrètement, en quoi ça vous handicape ? Ça nous handicape par rapport aux choses qu'ils ont fait pour l'instant. Je pense qu'on est dans une situation où les solutions et les décisions qu'ils ont mises en place pour l'instant, ils ne vont pas dans la bonne direction. Et ça, malheureusement, je ne critique pas les gouvernements actuels, mais ça, des fois, c'est un peu l'attitude de chaque gouvernement. Donc, dans les premiers 6-12 mois, il ne faut que détruire ou démonter ce qui a été fait bon ou pas bon par le gouvernement précédent. Je pense qu'il y a eu des gouvernements précédents qui ont fait de bonnes choses, qui ont fait des choses qui n'ont même pas fonctionné beaucoup. Mais en général, moi, je pense que l'objectif, ce n'est pas de démarrer immédiatement et dédier la plupart du temps pour démonter complètement ce qui avait été fait. Et malheureusement, c'est un peu ce qui est passé maintenant en Italie. Alors, je referme la parenthèse. Oui, pardon. Vous m'obligez à réagir puisque l'État italien est un des 2 actionnaires de référence de ST Microelectronics. Et donc, je ne peux pas complètement corroborer cela. Il faut savoir que l'Italie est un pays comme la France qui a des hauts fonctionnaires, qui travaillent beaucoup, très professionnels, très compétents et qui comprennent ce que c'est que l'industrie. Et ces hauts fonctionnaires sont nos interlocuteurs majeurs. Maintenant, ce qui se passe dans la sphère politique, ça se passe dans la sphère politique. Donc, non, en Italie, il n'y a pas d'impact pour un groupe international comme ST qui fait 95% de son chiffre d'affaires à l'export. Il n'y a aucun impact vis-à-vis de ce gouvernement puisque nos interlocuteurs sont des gens qui sont stables, qui sont des hauts fonctionnaires compétents et engagés comme en France. OK, le message est reçu. Je voulais juste profiter de la tribune et du fait qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle pour montrer que ce n'était pas une bonne chose de voter populiste, mais c'était peut-être une horreur de ma part. Alors, je referme vraiment la parenthèse. Nicolas Dufour, je reviens sur mon interrogation de départ. Pourquoi les Européens ne chassent-ils pas en meute, ce qui serait la meilleure manière de riposter aux attaques américaines et chinoises ? Je pense qu'il faut donner une image complète de la situation. C'est sûr que les grands groupes sont relativement transnationaux, ont réussi à bâtir des ponts entre les différentes nations européennes. Il a fallu de très, très nombreuses années. ST Microelectronics que je connais bien, c'est une affaire qui a commencé de facto dans les années 60 et 70. Donc, ça prend beaucoup de temps au niveau des grands groupes. Ce qu'il faut savoir, en revanche, c'est que quand on descend en taille et qu'on va vers les ETI et les PME, il n'y a pas d'Europe. Il faut vraiment le dire. C'est-à-dire que les écosystèmes de PME de chacun des pays européens se tournent le dos les uns des autres. Alors, parfois, vous avez des PME françaises rachetées par du Mittelstand allemand, des PME allemandes rachetées par des ETI françaises. D'ailleurs, par parenthèse, les ETI françaises achètent plus de PME allemandes que le Mittelstand allemand achète de PME françaises. Et vous avez le cas également avec l'Italie ou avec la partie industrielle de la Suisse ou avec l'autre grande nation industrielle qui est la Suède. Mais c'est dérisoire. C'est dérisoire à l'échelle de l'économie. Nos économies, on se flatte de dire qu'elles sont extraordinairement intégrées. Ce n'est pas vrai. Elles ne sont pas extraordinairement intégrées. Prenez les investissements allemands en France depuis 10 ans. Tous les ans, c'est publié dans les rapports de Business France. Vous faites la somme sur 10 ans. Combien d'emplois ont été créés par les entreprises allemandes en France en 10 ans ? Je ne parle pas de celles qui existaient auparavant. Les nouvelles, 40 000. Depuis 10 ans, quel a été le déficit commercial cumulé avec l'Allemagne de la France ? De biens, je parle, bien entendu. Pas de services. Pratiquement 200 milliards d'euros. Voilà. Et donc, il faut absolument qu'on fasse ce constat et qu'on installe une vision beaucoup plus ambitieuse de l'intégration des économies dans laquelle les flux de capitaux seront beaucoup plus élevés. Moi, j'en ai marre de vendre dans les entreprises du portefeuille de BPI France nos belles PME aux Chinois et aux Américains et pas aux Italiens et pas aux Allemands. Je voudrais les vendre à des Européens. Je mets des capitaux dans les entreprises françaises pour qu'elles achètent des entreprises en Allemagne, en Italie, en Suède et en Suisse et pas seulement aux Etats-Unis et en Chine. Dans le capital risque, soyez bien conscients du fait que pour une start-up, c'est plus compliqué de se lancer en Allemagne qu'aux Etats-Unis. Donc, personne ne se lance en Allemagne. Et c'est la même chose pour une start-up allemande en France. Tout le monde se dirige vers la Californie ou vers la Chine. On ne fera jamais l'Europe avec ça. On va terminer battu. On va terminer battu si ça continue comme ça. Et donc, il faut vraiment qu'on déploie une énergie phénoménale qui part d'abord du diagnostic. Le diagnostic, c'est que l'économie française, l'économie allemande, l'économie allemande, l'économie italienne, la France et l'Italie sont nettement moins intégrés que l'État du New Jersey et le Massachusetts. Ça n'a rien à voir. On se flatte. Mais la vérité, elle est contraire à ce diagnostic-là. Et donc, alors, les politiques, on va en avoir besoin. C'est certain. Au moins, pour l'installation de la vision. Mais pour le reste, il faut que les patrons de PME français et allemands se connaissent. Ils ne se connaissent pas. Ils ne se parlent pas. Il n'y a pas de club franco-allemand de PME. Il y en a quelques-uns. Mais ça bagote. Les grands groupes se parlent. Et comme les grands groupes se parlent, on pense qu'on se parle. Mais ce n'est pas vrai. Les deux économies ne se parlent pas. Et les Italiens du Nord, c'est la même chose. Le Mittelstand italien de l'Italie du Nord, vous pensez que les Italiens françaises connaissent ces gens-là ? Vous pensez que les familles se connaissent ? Mais elles ne se connaissent pas. Donc voilà ce qu'il faut qu'on arrive à faire maintenant. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais ce qui est à peu près certain, c'est que si on ne le fait pas, comme le disait très bien Frédéric, il n'y aura pas d'industrie européenne. Aujourd'hui, la seule plateforme stratégique qui nous reste dans la bataille des empires, c'est l'industrie. Ça, on ne nous l'a pas encore totalement piqué. Les plateformes B2C, du digital, c'est fini. On a été colonisés en 15 ans. Il faudra une trentaine d'années pour décoloniser. Il nous reste l'industrie. Et derrière l'industrie, l'intelligence artificielle et les objets connectés. Il s'agit de connecter 50 milliards d'objets industriels. Ce marché-là, on peut encore le prendre. Faut-il encore qu'on se parle ? Et pas seulement les grands groupes. Tous les écosystèmes industriels. Mais pourquoi disiez-vous que les entreprises françaises, mis à part les chiffres, mais quelle est la raison qui fait que les entreprises françaises achètent des entreprises allemandes, mais que les entreprises allemandes ne rachètent pas d'entreprises françaises ? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est très difficile de vendre à un groupe allemand si vous n'êtes pas peint en allemand. Peint ? Peint. Si vous ne peignez pas en allemand, vous avez du mal à vendre en Allemagne. Donc, vous achetez une PME allemande et du jour au lendemain, comme par hasard, vous avez accès aux rencontres allemands. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La deuxième chose, c'est que l'industrie française a mauvaise réputation en Allemagne. Sauf pour ceux qui sont déjà implantés ici et qui se félicitent de la qualité des ingénieurs, de la loyauté des salariés, de la qualité de service, etc. Et du crédit d'impôt recherche. Et du crédit d'impôt recherche, de la qualité des infrastructures. Mais pour tous ceux qui n'y sont pas, ils ont une image médiévale de la France. Ça aussi, il faut que ça change. Mais c'est à nous de faire le boulot. Ce n'est pas aux Allemands de faire le boulot. Donc, ce travail d'attractivité de la France, de rebranding complet dans lequel on trouve ce genre d'événements fondamentaux, là aussi, ça va prendre du temps. Ça va prendre 10 ans. Mais il va falloir le faire et mettre énormément d'énergie. Les pays de France, nous, on a décidé de contribuer marginalement à cette affaire-là. D'abord en 10 ans, avec des vrais mots et pas de la langue de bois. Et puis, deuxièmement, en faisant un roadshow en Allemagne avec nos collègues de Business France pour présenter la nouvelle France. On va également publier un livre qui s'appellera le New Deal franco-allemand sur 20 belles histoires d'implantation allemande en France. Et si on passe maintenant à l'échelle macroéconomique du discours, il faut aussi qu'on puisse dire à nos collègues, cette fois-ci, du ministère des Finances allemand, de la Banque centrale allemande, etc., qu'on ne va pas pouvoir tenir éternellement avec 20 milliards d'euros de déficit commercial par an avec les Allemands. Il y a un moment où ça ne fonctionne plus. Donc, il faut qu'une partie de ce déficit commercial qui est par ailleurs légitime pour partie, qualité de service, qualité des produits, désirs des Français, etc., soit réinvestie en France. Ou ça ? Dans l'industrie française. Donc, welcome. le programme Welcome, nous le lançons. Vous, vous avez... Pardon. Je laisse applaudir. Vous, monsieur Potsy, qui avez investi en France, finalement, pas en Allemagne, mais en France, pourquoi vous l'avez fait ? Quelles sont, à votre avis, les sources de la compétitivité française qui peuvent vous servir dans un développement vers l'Europe et vers le reste du monde ? Et plus globalement, puisqu'on est sur l'Europe, bien sûr, à votre avis, quels sont les sources de la compétitivité européenne, les atouts qui peuvent nous servir pour partir à la conquête du futur ? On investit en 2010, donc, dans une situation particulière, c'était notamment dans la période de la crise 2008-2009. Et c'est pour ça que je disais, c'était un exemple, peut-être extraordinaire, et d'efficacité de coordination de l'Etat français avec toutes les autres institutions pour éviter d'avoir un problème social sur l'industrie, dans ce cas-là, c'était l'industrie équipementier automobile. Donc, je pense que le résultat a été positif. Donc, la société qu'on avait rachetée à l'époque, ça existe encore, qui n'était pas le cas à cette époque-là. Donc, elle a développé. Donc, on fait à peu près 30% plus de chiffre d'affaires aujourd'hui qu'à l'époque. Et on a des niveaux d'efficience et de productivité qui sont beaucoup plus élevés par rapport à l'époque. Donc, je pense que c'est vraiment un cas et un exemple extraordinaire dans ce sens. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme atout pour l'évolution future ? Moi, je pense, comme aujourd'hui, on est ici, avec surtout les jeunes qu'on cherche, auxquels on cherche de donner un certain nombre d'informations parce qu'ils sont, ils s'approchent à l'industrie. Moi, je pense qu'il faut demander aussi deux choses. La responsabilité, et la passion. Parce que, des fois, ce qu'on voit, c'est que s'il n'y a pas ces deux choses, on arrive à avoir du mal à dégager des résultats. Donc, être passionné par rapport à ce qu'on va faire, je pense, c'est la chose la plus importante et notamment pour des jeunes. Donc, des fois, c'est ce qui fait la différence entre un résultat positif ou un résultat négatif. En général, c'est... Bon, moi, je ne demande pas grand-chose au gouvernement français parce que j'ai déjà du mal à gérer la relation avec celui italien. Donc, non, ce qu'on voit, c'est aussi, des fois, en France, c'est le fait, et ça, ça n'appartient pas que à la partie politique. Donc, je ne suis pas dans le parti qui dit, bon, toutes les responsabilités sont de la politique. Je pense qu'il y a aussi des responsabilités de personnes, de nous, des employés, des gens qui travaillent. Donc, l'objectif, c'est de dire, des fois, il faut faire aussi un effort de se comparer et d'être capable de se comparer avec les autres. Donc, j'ai vu le speech de M. Timmerman qui dit, nous, on est toujours dans la compétition mondiale. Donc, on ne peut pas dire, comme nous, on est en France, on a un certain nombre de droits et donc, il faut le garder. Des fois, il faut remettre en cause la situation et donc, penser comment trouver des solutions par rapport au fait qu'il faut être compétitif. On ne peut pas gagner du marché, on ne peut pas être des sociétés qui ont un développement international si on n'arrive pas à faire ça. Et des fois, on a du mal en France. Donc, ça, c'est un peu la limite que je vois. Je demande une prise de responsabilité en plus et pas seulement de décharger la responsabilité que sur la politique ou sur le pays. Je comprends. M. Jean-Marc Chéry, vous, vous êtes... Sur quel levier de compétitivité vous pensez qu'on peut appuyer pour développer l'industrie européenne ? Encore une fois, par l'effet ST produit en Italie et en France, plus de 50% de notre activité industrielle. Et comme je vous le disais, on exporte 95%. Et ça, c'est basé sur quoi ? Et notamment sur les 3 sites français de Tours, Grenoble et Aix-en-Provence. sur 2 choses. 1, la compétence des personnels qu'on peut trouver et qu'on a entretenue au fur et à mesure des années. C'est-à-dire qu'on a su rentrer suffisamment de gens et de jeunes personnels pour les former à nos métiers. C'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est ensuite les écosystèmes dans lesquels nous oeuvrons, notamment, encore une fois, Grenoble, Tours et Aix-en-Provence. Autour de nous, il y a des instituts de recherche, il y a d'autres compagnies, il y a des start-up, il y a des écoles d'ingénieurs à des universités et donc, on essaie de favoriser l'innovation au travers de cette coopération. Et puis, le 3e élément qui n'est pas inscrit dans la charte des actionnaires, c'est qu'il y a un engagement mental du management de la compagnie depuis toujours de développer l'Europe, mais comme acteur mondial. C'est-à-dire, croyez-moi, quand vous partez d'une situation où 5% de votre marché est dans votre pays, continuez à produire plus de 50%, ça demande une certaine dose de volonté, de résilience et d'encouragement de la part de l'Etat, de la part d'un de nos actionnaires majeurs qui me dit d'ailleurs toujours mais t'es trop parano, ben oui, mais il n'y a que les paranoïaques qui survivent. Voilà. Ça, c'était Andrew Grove d'Intel qui nous avait donné cette leçon dans les années 80. Il n'y a que seuls les paranoïaques qui survivent. Exactement. Alors, il y a une question de parano, justement. Est-ce qu'on est assez conscient des dangers des GAFA sur l'industrie, notamment ? Parce qu'à la fois, ils étouffent l'innovation en pouvant racheter des start-up à un prix absolument invraisemblable simplement pour les faire disparaître ou pour les absorber. Il y a le risque de désintermédiation. On le voit bien avec les enceintes connectées ou même les systèmes dans les voitures. On a vu qu'au salon de l'auto, Renault a signé un gros accord avec Google et donc l'acteur français, le moteur de recherche français Quant a décidé de partir alors qu'il était lui aussi en train de signer un accord avec Renault. Alors, est-ce qu'on est assez conscient des dangers des GAFA pour nos industries ? Nicolas Dufourque. On est dans une bataille des cerveaux et c'est sûr qu'ils en ont beaucoup, beaucoup. Ils viennent en prendre en France. Ils créent leur labo en France. Et donc, bon, effectivement, quand on voit des équipes entières de Paris Sciences Lettres rachetées par Google ou par Facebook, la bataille des cerveaux fait rage, littéralement. Et on n'est pas armé aujourd'hui pour la livrer. Le résultat, c'est que quand vous avez beaucoup de cerveaux et que vous êtes bien géré, vous faites des très bons produits. Les produits des GAFA sont excellents. C'est tout. Et tant qu'ils seront excellents, ils l'emporteront sur le marché. On est dans une logique implacable, y compris dans le monde de l'automobile. Combien de fois vous voyez votre chauffeur Uber qui n'utilise pas la cartographie de son automobile ? Automobile française, automobile allemande. Parce que la cartographie du GAFA, elle est meilleure. est-ce qu'on peut imaginer un constructeur automobile capable de faire un androïde aujourd'hui ? Non. Pas encore. Parce que la bataille des cerveaux sur ce plan-là, elle n'est pas gagnée par eux. Et donc, oui, on a des raisons de s'inquiéter. On a absolument des raisons de s'inquiéter. Mais encore une fois, il suffit de poser le diagnostic. Une fois que le diagnostic est posé, on s'organise. malheureusement, je pense qu'il n'est pas complètement posé dans l'industrie. On pense que l'industrie leur échappera parce qu'ils en sont loin, qu'ils ont du mal à comprendre. Et moi, je ne le pense pas du tout. Je pense qu'ils recrutent les capacités qui leur permettent de très bien comprendre l'industrie. Et donc, je pense qu'il faut qu'on s'en méfie. Monsieur Poudy, est-ce que dans votre secteur, les GAFA, Google, Amazon, Facebook et les autres, interviennent d'une manière ou d'une autre ? Peuvent devenir gênants ? Mais pas directement. Clairement, nous, on est lié à l'automobile. Donc, on fait des pièces qui connectent à la fin, qui connectent des composants. Normalement, dans une voiture, il y a 1 600, 1 800 composants qui sont tenus ensemble avec 2 500, 3 000 pièces. Donc, on voit l'évolution. Donc, il y a pas mal de choses qui vont dans le sens de changer complètement les conditions. Par contre, comme toujours, il faut être capable de voir la menace et la transformer en opportunité. Donc, tout ce qui est évolution aujourd'hui, je pense à l'électrique, par exemple, je pense à l'évolution de tout ce qui est l'électrification de la voiture en général, donc pas que dans le moteur. C'est une opportunité que nous, on doit utiliser. Donc, moi, je ne sais pas si on arrivera, comme quelqu'un a dit, à considérer des voitures comme des téléphones avec les roues. Mais bon, si, dans ce cas-là, ce que nous devons faire, c'est comprendre quelle est l'évolution et anticiper ce type de changement. Donc, ça, c'est la responsabilité que nous avons pour continuer à évoluer et se développer dans un contexte qui change tous les jours. Alors, on nous a fait signe qu'on dépassait le délai. Donc, je vais vous laisser, Jean-Marc Chéry, faire un mot de conclusion avant de passer. Le mot de conclusion, non, je vais aller dans la continuité de votre question. Il y a un principe tout simple. Si vous voulez gagner la guerre, il faut toujours penser que la peur n'empêche pas le danger. Donc, ça ne sert à rien d'avoir peur. Le seul moyen, c'est d'être les meilleurs. Et si ST a gagné la reconnaissance faciale d'Apple, si ST a gagné les compensations clés pour Tesla pour augmenter l'autonomie des véhicules, c'est parce qu'on avait les meilleures technologies qu'on a développées grâce à des supports collectifs et avec une volonté et une vision communes. A chaque fois qu'on a loupé les marchés, c'est parce que nous n'étions pas les meilleurs. Donc, arrêtons d'avoir peur, focalisons-nous et soyons les meilleurs. Point barre. Formidable comme mot de fin. Merci, messieurs. Avant de passer la parole à la ministre, je voudrais appeler Didier Leroy, qui est l'exécutive vice-présidente de Toyota Motor et entre autres en charge de la compétitivité pour l'un des plus grands constructeurs mondiaux, plus de 10 millions de véhicules. Est-ce que l'industrie européenne est compétitive et à quelles conditions elle peut l'être ? Cinq minutes. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais vous parler d'effectivement de la manière dont on voit l'Europe depuis les différents pays Toyota, parce que je dirais que Toyota, ce n'est pas simplement le Japon. Nous sommes présents dans 170 pays et on produit dans 29 pays différents, dont la France et j'y reviendrai. La raison pour laquelle on a démarré notre activité en Europe initialement, c'est très simple, c'est parce que ça représente pour nous une formidable opportunité. un très gros marché potentiel, la possibilité d'avoir du libre-échange entre un certain nombre de pays, d'avoir une monnaie unique et puis aussi une certaine garantie, en tout cas, on l'imagine à l'époque, de stabilité. Alors, on a décidé de s'implanter là et de s'implanter avec des éléments qui font partie de notre ADN qui est de produire localement et de contribuer à l'économie locale. Pour beaucoup, c'est du marketing, ça. C'est juste de la communication. A l'intérieur de notre société, ça fait vraiment partie de l'ADN. Donc, résultat, on a aujourd'hui 9 usines en Europe. On a investi un peu plus de 10 milliards d'euros. On a déjà produit plus de 12 millions de voitures. On emploie direct un peu plus de 21 000 personnes, à peu près 4 à 5 fois plus si vous rajoutez notre réseau et nos fournisseurs. et on a construit une usine en France qui a démarré sa production en 2001 à une époque où tout le monde nous disait qu'il n'était plus possible de croire à l'industrie ou tout le monde nous disait qu'il n'était plus possible d'être compétitif en France. Et 20 ans plus tard, cette usine est aujourd'hui et presque 20 ans plus tard, notre plus gros outil industriel sur le continent européen. Donc, je peux vous dire qu'on en est particulièrement fiers. Donc, l'une des premières questions qui se posent derrière ça, c'est oui, mais vous, vous avez fait tout ça. Alors, vous savez, vous connaissez les explications. Vous avez fait tout ça ? Oui, mais c'est grâce aux subventions. Ça n'avait aucun intérêt pour vous de faire là. De toute façon, vous ne pouviez pas être profitable puisque nous ne pouvons pas être profitables en Europe. Ça nous va très bien, le fait que les gens pensent ça parce que pendant ce temps-là, ils n'ont pas bougé et nous, on a continué à avancer. Est-ce qu'on a à un moment donné regretté de cet installement en Europe ? Absolument pas. Et on ne le regrette toujours pas. Pourquoi ? Parce que l'Europe est pour nous un pôle d'excellence en termes d'innovation et de technologie dans un domaine comme celui de l'automobile. Mais pour revenir à la question d'aujourd'hui, quel est aujourd'hui notre regard sur l'Europe ? Notre regard sur l'Europe aujourd'hui, il reste très positif. L'Europe reste un très, très grand marché. On a parlé tout à l'heure des formations. On a parlé des compétences. On trouve des formations et des compétences un peu partout en Europe et ici en France de très, très haut niveau. Et on trouve des talents. On a parfois du mal à les retenir, mais on trouve des talents, des vrais talents au niveau du continent européen. Maintenant, il faut se dire aussi que quand vous êtes à 10 000 kilomètres d'ici et que vous parlez de l'Europe, qu'est-ce qui se dit ? Et parfois, je vais vous dire des choses qui ne sont pas forcément très agréables à entendre, mais je pense que, comme on se le disait à l'instant, le fait d'ouvrir les yeux, c'est déjà une première manière de pouvoir régler le problème. Quand vous êtes à 10 000 kilomètres d'ici et que vous parlez de l'Europe, vous trouvez toujours des gens très, très positifs, mais vous trouvez aussi des gens qui vous disent oui, mais l'Europe, aujourd'hui, c'est quand même l'une des régions du monde qui bouge ou change le plus lentement, en tout cas, pas du tout à la vitesse du reste du monde. C'est aussi une région dans laquelle on a parfois un peu trop tendance à vivre sur la nostalgie, les regrets du passé. C'est aussi une région dans laquelle on a des fondations, j'en parlais tout à l'heure, la stabilité qui sont en train de s'ébranler quand on parle du Brexit, quand on parle de la montée du populisme dans un certain nombre de régions. Et donc, beaucoup de personnes dans le monde se posent des questions en disant, mais cette stabilité qui nous a donné confiance dans l'Europe, est-ce qu'elle va durer ? Est-ce que l'on peut continuer à croire en l'Europe sur ce sujet-là ? L'Europe, c'est aussi, et j'en parlais tout à l'heure quand je parlais de l'usine de Valenciennes, c'est aussi une zone où pendant très longtemps, moi, je me suis fait engueuler à un moment donné au démarrage de l'usine de Valenciennes parce que je parlais d'industrie alors qu'on ne voulait parler que de recherche et développement. J'espère que tous vos enfants vous réveilleront un jour dans un centre de recherche et développement, mais ce n'est pas possible. Il nous faut de l'industrie et dans l'industrie, nous, aujourd'hui, quand on crée l'usine de Valenciennes, quand on est Toyota en Europe, on a 2000 ingénieurs. Vous créez une usine à Valenciennes de 4000 postes avec 300 ingénieurs ou 350 ingénieurs, on vous dit ouais, ce n'est pas très bien. Vous créez le même centre de recherche avec 50 ingénieurs, on vous dit waouh ! Quelle est la cohérence par rapport à tout ça ? Une zone où on a parfois donc pas vraiment aimé, on a parlé d'industrie, mais on ne l'a pas vraiment aimé, puis une zone où effectivement on a plutôt tendance, et l'un des intervenants l'a dit tout à l'heure, où on parle beaucoup, on parle beaucoup de ce qu'on voudrait faire, mais où les gens restent sceptiques sur le fait que tout cela, ça verra vraiment le jour. Alors, qu'est-ce qui nous manque ? Moi, je pense qu'on doit retrouver de la crédibilité et la crédibilité, vous la retrouvez par l'action, agir, agir vite, agir maintenant. Dans nos métiers, comme celui de l'automobile, eh bien, on est dans une pleine révolution. On passe actuellement de fabricant de voitures à fournisseur de solutions de mobilité. Et vous allez voir, tous les constructeurs au monde vous parlent de ça. Ça veut dire qu'il faut simplement, et on vient de le dire à l'instant, être meilleur et le faire mieux et plus vite. Alors, ça veut dire qu'on fait notre propre révolution. Mais la question que je me suis posée avant de monter sur scène ici, c'est de dire comment l'Europe va faire sa nouvelle révolution industrielle et comment l'Europe va nous donner envie de construire le futur ici avec vous. Et je pense que pour ça, il faut des initiatives fortes, des initiatives immédiates pour valoriser et promouvoir ce que j'appellerais la marque Europe. On l'a dit aussi tout à l'heure, l'Europe doit définir des domaines. On ne peut pas être bon partout, sur tous les différents sujets. Mais on peut définir un certain nombre de domaines dans lesquels on voudrait être leader. Moi, j'ai pris trois exemples. Ce ne sont que des exemples. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Europe a vraiment une carte à jouer pour ne pas laisser le tapis rouge à tout ce que l'on peut avoir sur l'intelligence artificielle, la robotique. On a d'excellentes formations en Europe sur ces sujets-là. Pourquoi on n'est pas leader ? L'Europe doit décider d'être leader, par exemple, en intelligence artificielle, en robotique, en y associant les entreprises elles-mêmes leaders sur le sujet. L'Europe peut être aussi le leader dans le développement dans un domaine comme le nôtre, des smart cities ou de la partie services connectés que l'on associe avec tout ça. On a parlé aussi des objets connectés tout à l'heure. L'Europe peut être leader dans le développement des infrastructures. Dans l'automobile, tout le monde se dit qu'il y aura une infrastructure électrique, qu'il y aura une infrastructure hydrogène. Soyons aussi capables de le faire mieux et plus vite que d'autres. Et puis, naturellement, tout ça, ça peut donner des exemples pour créer les fameux, ce que certains ont appelé les fameux Airbus de l'industrie ou futurs Airbus de l'industrie européenne. La liste, naturellement, elle pourrait être beaucoup, beaucoup plus longue que ça. Et je n'ai pas du tout la prétention de dire que ces trois exemples vont régler les problèmes et apporter la solution à tout ça. Mais je pense qu'ils peuvent vraiment nous différencier et nous aider à booster ce que j'appelais tout à l'heure la marque Europe. Alors, pour conclure, je crois qu'on a besoin d'arrêter de se parler de tout ça et on a besoin de se dire qu'il faut un vrai fonds commun entre les gouvernements, entre les industries, pour véritablement booster cette transformation et faire que l'on est capable d'arrêter de se dire oui, mais les autres doivent le faire. Les politiques disent aux industriels, faites-le. Les industriels disent aux politiques, faites-le. Personne ne sera capable de le faire seul. Moi, je pense que les gouvernements, et c'est mon premier point parce que je conclurai en trois points, je pense que les gouvernements ont besoin d'agir, d'agir et de faire que quelque part, les industriels, globalement, vont retrouver la confiance dans la partie Europe. Et cette confiance, elle est appuyée sur deux piliers. Il y en a beaucoup d'autres, mais déjà, si on a ces deux piliers-là, la stabilité et la prédictibilité. Sans ça, vous n'investissez jamais et vous ne prenez jamais la décision, la confiance sur l'Europe. Deuxième élément, les entreprises, nous, nous devons changer. Le management doit changer. Le management doit savoir se remettre en cause. Et contrairement à ce que certains ont pu penser, on n'a pas réussi à Valenciennes avec les subventions. On a réussi à Valenciennes parce que le management s'est complètement remis en cause et parce qu'on a donné du sens aux gens qui sont venus travailler là et pour lequel, pour beaucoup d'entre eux, ils se disaient oui, mais je suis venu, mais finalement, est-ce que vous allez vraiment rester ? Et on n'a pas réussi Valenciennes en pleurnichant sur la compétitivité de la France ou les handicaps de la France ou le fait d'avoir une complexité. Bien sûr, on a souffert de tout ça et bien sûr, on se bat contre ça. Mais on doit aussi savoir se remettre en cause. Et le dernier point dont on ne parle jamais, ça doit certainement être un sujet tabou, les organisations syndicales. Aujourd'hui, je suis désolé, mais quand vous regardez et quand vous discutez avec des investisseurs et quand vous parlez des Allemands, des autres qui veulent investir en France, les gens vous disent mais vous, mesdames et messieurs, en France, les syndicats, ils continuent à vous parler de lutte des classes. Ils continuent à vous parler politique. Ils continuent à vous parler de défense des acquis. Mais on ne parle quasiment jamais d'un vrai partenariat entre le gouvernement, les syndicats, les entreprises pour faire que demain, on soit capable d'être plus compétitifs tous ensemble et dans l'intérêt de tous parce qu'on ne peut pas faire quelque chose comme cela dans l'intérêt des autres. en conclusion, oui, nous croyons toujours à l'Europe. Oui, nous allons continuer à investir ici. Oui, nous allons continuer à développer ça. Je suis moi-même un passionné de l'industrie et je suis extrêmement content que vous ayez pris l'initiative de créer ce salon aujourd'hui et cette prise de connaissance parce que ma femme est enseignante. Il n'y a plus personne qui veut travailler dans l'industrie. quand elle travaillait dans les élèves de 6e à la 3e, quand elle discutait avec ses élèves de 6e à la 3e il y a 15 ans, vous aviez un tiers de la classe qui voulait être ingénieur, vous aviez un tiers de la classe qui voulait être médecin et vous aviez un tiers de la classe qui se disait moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Aujourd'hui, quand elle pose la même question, s'il y en a un par classe qui lève la main en disant j'ai envie d'être ingénieur, c'est presque un miracle. C'est peut-être parce qu'il n'a pas compris la question. Ça me rend malade. Et je pense qu'on a besoin d'arrêter de rêver sur le fait que tout le monde va travailler dans des beaux bureaux, des beaux services et des laboratoires de recherche. On a besoin des services, on a besoin de la recherche et on a besoin de l'industrie. Et je dirais juste en conclusion, à partir de maintenant, arrêtons de parler et agissons. Merci. Merci beaucoup, Didier Leroy. Merci beaucoup, Didier Leroy. Encore un message optimiste. Alors, pour conclure nos débats maintenant, nous allons accueillir madame Agnès Pannière-Runacher qui est secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, qui est en charge de l'industrie, même si ce n'est pas écrit dans son intitulé de portefeuille. Mais nous, on s'en est rendu compte à l'usine nouvelle parce qu'on a retrouvé depuis qu'elle est arrivée un interlocuteur, ce qu'on n'avait pas depuis 18 mois. Madame Agnès Pannière-Runacher. Bonjour à tous. Beaucoup de choses ont été dites. Moi, je voudrais peut-être prendre une perspective un tout petit peu plus large sur ce qui se présente à nous en tant que politique. D'abord, l'industrie, évidemment, que c'est essentiel. C'est essentiel pour des raisons d'emploi. Juste un chiffre. Quand on crée un emploi industriel, on induit 4 à 5 emplois derrière, soit par la sous-traitance, soit par les services. Donc, vous avez un effet multiplicateur qui n'a pas d'égal. Deuxième élément, c'est un enjeu majeur aussi en termes de souveraineté parce qu'on a évoqué l'intelligence artificielle. Si on ne sait pas maîtriser nos propres algorithmes, dans 20 ans, on sera probablement dans une situation de fragilité, de vulnérabilité majeure. Pourquoi on a besoin de l'Europe ? C'est assez simple. On a besoin de l'Europe parce que quand on veut se développer, on a besoin d'un marché et pas d'un marché de 68 millions de personnes. On a besoin d'un marché de 500 millions de personnes. Un marché qui soit une base arrière comme la Chine a un marché qui est une base arrière extraordinaire comme les Etats-Unis ont une base arrière. Et pour que ce marché fonctionne, vous l'avez très bien dit, il faut qu'on ait des règles qui convergent à minima et qu'il faut qu'on évite d'avoir des normes qui mettent des grains de sable dans le développement de nos industries. Il faut qu'on ait aussi une politique commerciale qui tienne la route. La politique commerciale, c'est deux choses. C'est à la fois savoir répondre aux agressions et arrêter d'être naïf. Mais ça veut dire aussi être malin dans la façon dont on donne accès à notre marché parce que ça, c'est très précieux, ces 500 millions de personnes. Ce d'autant que c'est des 500 millions de personnes qui consomment et qui ont un niveau de vie plutôt plus élevé, par exemple, que la Chine. Et pour avoir accès à ce marché, je prends un exemple tout bête. Moi, j'étais au Japon il y a deux jours. On a signé, l'Europe a signé un accord de partenariat économique qui va rentrer en vigueur dans quelques semaines, a priori. Cet accord, il nous donne accès au marché japonais. On sait tous combien le marché japonais s'est artistiquement placé des normes qui rendent difficile l'accès au marché public, par exemple. Cette réciprocité nous permet aujourd'hui d'avoir accès au marché public. C'est ce qui est prévu dans l'accord. De même que des mécanismes d'examen, des normes de façon à avoir un minimum de convergence. Et pourquoi le Japon est intéressé ? Parce que lui aussi, il a un léger petit sujet entre la Chine et les Etats-Unis. Donc, évidemment, on a besoin de montrer que le commerce ouvert et international est gagnant-gagnant. C'est une façon de prendre le sujet à l'envers des tensions que nous connaissons au plan commercial. On a besoin d'avoir une politique de la concurrence qui tienne la route au niveau européen. Et une politique de la concurrence, ça commence par se poser la question de où est le marché contestable. Et moi, je ne pense pas que le marché contestable soit européen. Il est mondial aujourd'hui. Quand vous avez deux champions de l'industrie ferroviaire qui doivent se rapprocher, regarder leur marché au niveau européen, c'est juste se tirer une balle dans le pied. Parce que la concurrence, elle est en Chine, elle est ailleurs. Et si on veut faire émerger ces grands leaders qui vont faire les locomotives, il faut aussi être capable d'avoir... C'est une approche économique. Je veux dire, je ne spolis pas le consommateur en disant ça. Il faut aussi avoir une politique de l'innovation commune. C'est ce que vous avez tous dit. Je ne vais pas y revenir. C'est en mettant nos forces ensemble dans la bataille qu'on sera capable de faire émerger des vraies innovations de rupture. Alors, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que si j'interroge chacun d'entre vous, même s'il faut être sélectif, j'ai l'impression que la liste est longue des sujets où on doit être les meilleurs. On a évoqué les Spartacities, l'intelligence artificielle, l'hydrogène. Je ne vais pas tous les faire. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on chante de l'appétit de la part des industriels et c'est qu'on est bon sur ces secteurs-là. J'ajoute d'ailleurs une petite chose, c'est que quand on est bon dans un marché où finalement, la compétitivité est un peu écornée pour des raisons fiscales, pour des raisons de charges sociales, voire parfois pour des raisons de charges, ça veut dire qu'on est vraiment très bon. Ça veut dire que quand on va enlever ces freins, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui au niveau de la France, la poussée va être très forte et c'est sur ça aussi qu'on compte. Donc, vous le voyez, dernier élément, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau européen ? C'est de mettre nos industries au cœur de chaînes de valeurs internationales. Estémicro, Estémicro aujourd'hui est au cœur de chaînes de valeurs internationales sur le smartphone, vous l'avez évoqué, sur la voiture connectée et ça, ça crée de la valeur et ça, on l'oublie ensuite de savoir que c'est comme l'Intel Inside, n'empêche que c'est quand même très important. Donc, on a toutes les raisons de construire cette Europe ensemble sans nécessairement utiliser le terme de politique industrielle parce que si on balaye ces cinq chapitres et qu'on fait le job, je pense qu'on aura gagné du temps. Maintenant, comment on le fait au niveau politique ? Vous savez qu'il y a des élections au mois de mai. Il y a une première chose, un politique, il ne tient la route que s'il a une assise démocratique et que s'il est suivi par sa population. Et ça, c'est le premier sujet. Je suis désolée, on est tous des citoyens dans cette pièce. On est tous des citoyens et on a tous apporté aussi probablement notre vision de cette Europe qu'on veut construire. Le deuxième sujet, c'est comment construire la feuille de route de la prochaine Commission européenne et la convaincre de s'emparer de ces sujets parce que ce sont précisément les sujets qui sont créateurs d'emplois et qui apportent des réponses, y compris, je dirais, aux parties qui vont plutôt aller chercher du repli, mais qui cherchent du repli parce qu'ils ont des problèmes d'emploi, des problèmes de compétitivité. Le message que j'envoie, c'est deux choses. Aide-toi et le ciel t'aidera. J'ai un magnifique parterre de chefs d'entreprise. Vous devez nous aider. Monsieur Timmerman, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt vos propos. Je pense qu'on a besoin effectivement d'avoir des chefs d'entreprise en Italie, des chefs d'entreprise en Allemagne, des chefs d'entreprise en France qui portent ce discours qui est un discours tout simplement d'approfondir la construction européenne. On n'invente rien. On fait juste ce pour quoi on a construit l'Union européenne. Elle n'est pas uniquement monétaire. Elle est aussi économique. Et derrière, elle est politique parce qu'on le fait pour le bien-être de nos concitoyens. Et puis, time is the essence. Et moi, je constate que le temps politique, il est à la fois très rapide et en même temps, il prend du temps. Et là aussi, vous devez nous aider. Voilà. Donc, je vous remercie et je souhaite une longue vie à l'industrie européenne et française. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements